On est dimanche 23h, arrivée de la première manche entre Péros-Guirec et Douarnenez avec une arrivée devant le port de Triboule. On attend les premiers qui devraient arriver dans quelques minutes. De jour comme de nuit, les navigateurs de course au large n'ont qu'une chose en tête, dormir le moins possible et être le plus performant sur l'eau. Pour arriver premier, les dormeurs de l'extrême défient à chaque instant les dures lois du sommeil. Un défi tombé entre les mains de Rémi Hourdiel, scientifique au laboratoire de recherche littorale en activité corporelle et sportive basée à Dunkerque. Aujourd'hui, il se rend en Bretagne à la rencontre de Julien Marcellet, skipper sur le circuit mini et nouveau sujet de son étude. Les navigateurs ont une particularité, c'est qu'ils vont dormir beaucoup moins pendant leur course ou en mer par rapport à ce qu'ils dorment à terre. En plus, ils vont avoir un sommeil qu'on dit polyphasique, c'est-à-dire qu'ils vont découper cette quantité de sommeil quotidienne en petits morceaux. Et il va falloir qu'ils apprennent et qu'ils le managent tout au long d'une course qui peut durer de quelques jours, comme la solitaire du Figaro par exemple, jusqu'à plusieurs mois, par exemple sur un Vendée Globe. En plus d'un sommeil interrompu, le skipper va devoir composer avec le confort et les exigences du bord. Donc la sieste à bord, ça se fait ici. Donc on met tout le matériel qui se trouve ici devant, l'eau, l'essence, tous les sacs, les bois, l'essence, on met tout ici le long. Et en fait, on vient dormir par au-dessus, donc on s'arrange pour mettre ce qui fait mal au dos en dessous et ce qui est souple au-dessus. Et on essaye de se faire un petit lit avec tout ça en fait. En mer, si un skipper manque de sommeil, étant donné qu'il va avoir une vigilance qui est plus basse que la normale, il risque de faire avancer son bateau moins vite, c'est-à-dire être moins performant sur son bateau, peut-être faire des erreurs, casser du matériel, tomber dans son bateau, d'avoir une réflexion qui est altérée lorsqu'il y a une double tâche à faire, c'est-à-dire qu'on a deux choses un peu à faire en même temps, dans une manœuvre par exemple, la manœuvre peut être moins bien réussie parce qu'on n'a pas les capacités cognitives pour faire sa manœuvre comme à l'entraînement l'après-midi quand on est vraiment en forme. Nous travaillons actuellement avec un modèle mathématique de prédiction de performance de laboratoire. Pour valider ce modèle mathématique, on va avoir besoin de recueillir des informations de terrain, c'est-à-dire des informations de temps de sommeil et puis des informations d'état de vigilance qu'on va pouvoir comparer à ce modèle mathématique et puis valider ou invalider certaines variables. Avant de l'inclure dans son étude, Rémi a besoin de savoir si Julien est un sujet normal face au sommeil. La polysomnographie est un examen des variables physiologiques que l'on va rencontrer pendant l'état de sommeil, ou pendant une nuit de sommeil. C'est un examen qui est souvent très complet par exemple si on le fait à l'hôpital. Nous avec Julien par exemple, on va le faire de façon un peu moins complète. On va réaliser un électroencéphalogramme pour observer l'activité électrique du cerveau de Julien pendant le sommeil et puis aussi un électro-oculogramme pour regarder l'activité des globes oculaires et un électro-myogramme pour regarder l'activité musculaire du menton qui va nous donner des informations de manière à définir les différentes phases de sommeil et savoir de quelle nature a été la nuit de Julien. Donc on saura un peu la durée des cycles de Julien, on saura si son sommeil était de bonne qualité ou pas. Ce que je veux savoir c'est si ça tire d'un côté ou de l'autre. Non ça ne tire pas, je ne sais rien. Ça ne tire pas, vas-y, bouge vraiment à front, un coup à droite, un coup à gauche, ça ne tire pas. Une nuit et quelques mesures confirment l'absence de pathologie du sommeil chez Julien. Ici vraiment on voit des belles ondes lentes, donc là ça c'est du sommeil profond. Donc là à partir de minuit 18, pour moi tu dormais profondément dans un sommeil de type sommeil lent profond. L'étude peut alors se poursuivre sur le terrain. Tu vas garder ça au poignet pendant toute la durée de la navigation. Je vais coller l'autre référent au pied de mât, qui est plus ou moins au centre du bateau. Je vais avoir donc une mesure durée des siestes et l'heure des siestes qui va être objective. Je te demande de compléter ça avec une mesure subjective, donc de noter à quelle heure se déroulent tes phases de repos. Et puis dans un deuxième temps, 4 fois par jour, je vais te demander de remplir cette échelle de Karolinska. Et puis ton état de vigilance objectif en réalisant le petit test de temps de réaction pendant 5 minutes. D'accord ? Ça marche. Voilà ce que j'ai besoin. En comparant les mesures récoltées sur le terrain à celles prédites par le modèle mathématique, il sera possible de connaître l'évolution de l'état de vigilance de Julien par rapport à ses restrictions de sommeil. Pour lui, ce sera un premier repère qu'il pourra exploiter sur d'autres courses. Pour Rémi, ces mesures permettent d'affiner son modèle de prédiction des performances. Désormais, on est très axés sur la prédiction mathématique, puisqu'on s'est rendu compte que les skippers étaient souvent moins fatigués que ce que la prédiction mathématique voulait bien nous montrer. Alors les hypothèses fortes sont liées au mécanisme de l'adrénaline, et puis aussi sur la charge de travail, la charge mentale induite par le travail des skippers notamment. Deux paramètres importants qui ont influencé les dernières victoires de Thomas Ruyant, la Transat 650 et la Route du Rhum. Au premier tiers de la course, on avait un passage de front, de front froid à passer. Un front, c'est une météo assez active avec beaucoup de vent, avec des bascules de vent à gérer. Et donc il fallait être à ce moment-là plutôt très réactif et être réveillé, être en forme pour ce passage délicat. Et en fait, cet engagement du sommeil, ça m'a permis de savoir exactement où j'en étais, et du coup, de bien me reposer, de savoir combien d'heures de sommeil j'étais avant d'aborder cette phase météo un peu compliquée. Au-delà du sport, le modèle servira bientôt à d'autres dormeurs de l'extrême, les contrôleurs aériens. Sous-titrage Société Radio-Canada